Tombouctou est une région. C'est une région qui fait naître des savants, des grands savants. On a connu Ahmad Baba Tombouctou dans le passé. Lui, c'était un grand écrivain. Il a écrit beaucoup de livres. Il a vécu une partie de sa vie au Maroc. Il a même été emprisonné là-bas. A la fin, il le libérait. Il est retourné au Mali. Et aussi, on a connu Abdrahman à Tombouctou. Lui, au début, il a eu une formation de la langue française. Il a étudié la littérature française. Ensuite, il s'est intéressé aux études islamiques et la littérature arabe. Il a appris l'arabe jusqu'à ce qu'il aille en arabe saoudite. Il a eu l'occasion d'étudier auprès de grands savants en arabe saoudite. Ensuite, il est devenu professeur dans un institut à Riyad. Il a même enseigné les plus grands savants en arabe saoudite qui s'appellent Mohammed bin Salih ibn Hussaymin. Mais si on dit ça, tout le monde est choqué. Un Malien qui donne les cours à ces grands chers-là, qui est Mohammed bin Salih ibn Hussaymin, oui, il l'a enseigné à Mohammed bin Salih ibn Hussaymin. Donc, il a donné les cours à Mohammed bin Salih ibn Hussaymin. Et à notre époque, on a connu l'Imam Mahmoud Diko. L'Imam Mahmoud Diko, lui, il incarne les leaderships. Il a commencé ses études auprès de son grand-père à Tonka. Il a étudié le Coran. Il a mémorisé le Coran. En même temps, il a étudié la littérature arabe. Son grand-père, il était son bien-aimé. Il était aimé, très aimé par son grand-père. Il lui fabriquait des ballons, un tissu, un tissu pour qu'il puisse jouer en même temps. Il était épanoui en l'apprenant. Moi, si vous me posez la question, je veux dire, c'est lui qui a construit la personnalité de l'Imam Mahmoud Diko. Parce qu'il a éduqué l'Imam Mahmoud Diko sans la violence. Il lui donnait des conseils. Il lui enseignait avec la tolérance. Il ne lui guélait pas. C'est pour ça que ses parents disaient, il faut qu'on envahit Mahmoud ailleurs. Sinon, s'il reste avec lui, il sera gâté. Alors que pour nous, ça, c'est une bonne manière d'éduquer un enfant. Un enfant, il ne faut pas guéler sur lui à chaque fois. Il ne faut pas lui frapper. Si tu fais ça, il ne va pas avoir l'estime de soi. Il ne va même pas avoir la confiance en soi. C'est pour ça que l'Imam Mahmoud, il n'a peur de rien. Parce qu'il a eu une éducation avec l'estime de soi. Il a eu la confiance en soi. Il n'a peur de rien. Il n'était pas sous-estimé. Parce que quand il est sous-estimé, tu ne peux pas avoir l'estime de soi. Pour toi-même, tu te rejettes. Tu ne rejettes même ta personne. Donc, cet homme-là, c'est lui qui a joué un grand rôle, un rôle important dans l'éducation de l'Imam Mahmoud Tiko. Ensuite, ils l'ont envoyé à Douanza pour qu'il aille étudier auprès de cher Alahilor. Alahilor, lui, c'était un grand connaisseur de courant à Douanza. Il est parti là-bas, mais il n'est pas resté longtemps. Parce que tellement qu'il était très attaché à son grand-père, il est retourné chez lui. Lorsqu'il est revenu, il a continué à étudier pour quelques temps. Après, il a décidé d'aller en Mauritanie, d'aller approfondir sa connaissance en Mauritanie. Vous voyez, Mahmoud Tiko, c'est quelqu'un qui décide aussi. Il décide. Lui, s'il veut quelque chose, il a le droit au but. Il n'a pas, il décide. Il a décidé. Il a décidé. Il était mineur à cette époque. Mineur en Khaïn. Les ménényany, les ménényan, les ménényan. Est-ce qu'ils sont assez matures ? Est-ce qu'ils sont assez matures ? Est-ce qu'ils sont assez matures ? Est-ce qu'ils sont matures ? Il a décidé. Il a décidé. Il y a des éducations. à ce point. Il y a des éducations à ce point. Il y a des éducations quand on est éducées à la violence. Chers, Mahmoud Tiko, c'est qu'il y a un Anglais qui se trouve à Marmoud Tiko. Il y a des éducations qui sont éduquées à s'éduquer avec l'amour. C'est-ce qu'elle est éduquée ? Il y a des éduquées. Mais à ce moment, il y a des violences et des drogues qui étaient un émotionnel, en fait que l'imam Mahmoud lui a dit qu'il ne lui en a pas tu ne lui dédures pas il a aussi du mal avec sa tatouane de toute façon que le pire n'a pas le mal mais il va falloir les autres alors qu'il ne lui a pas dit il va falloir que le pire c'était un dialogue le pire qu'un peuple c'est le dialogue un édicatif Une comprennion d'éducation Et se détruire Des malades Pour se détruire D'accord L'éducation Il est comme ça Il est à dire Le problème Il ne faut pas deрасlo L'éducation La valeur ou la valeur de la valeur du pays En effet, la valeur du pays, c'est une valeur de la valeur du pays La valeur du pays Cela signifie la valeur du pays Elle est créée par une valeur de l'emploi L'emploi de l'emploi, la valeur du pays Elle veut dire que le pays est le pays Je ne vais pas avancer dans la vie, tu ne vas pas progresser. Il faut que tu sois un décideur, tu décides. Tu décides de ta vie, dans ta vie, tu décides dans la réalisation de tes projets. Donc, c'est que le gouvernement a décidé pour nous. Nous sommes tous des pays, nous sommes tous des pays. Nous sommes tous des pays, nous sommes tous des pays, nous sommes tous des pays. Nous sommes tous des pays, nous sommes tous des pays. Il y a des gens pour eux, pour protéger lesquels ils veulent voir leur vie. Les gens qui veulent voir leur vie, ils veulent voir leur vie. Ils veulent même lesquels ils veulent voir leur vie. Mais ils veulent voir leur vie. Ils veulent voir leur vie. Quand on achète, il s'en fait. Il y a une autre personne, ça ne lui a pas dit, mais il y a une autre personne. Ca nous a dit. Ce n'est pas ça. Mais on marche pas par cela et sur le stage-là, on vient de vivre ça. Mais il y a les gens qui a pu être traité, dans la seule vibration du téléphone au téléphone, айн tu l'as vu, et tu n'es plus facile de faire ça, Et je pense que tu ne nous as vu l'occasion afin d' transformer. J'en ai dit, j'ai dit, je t'ai dit, c'est unique à cause que l'Emane a dit tout le monde, Je ne suis pas de suicide. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 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 C'est ce que le fait Israël Jong-un, le fait Israël me dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Il est très modeste, il est très modeste. Il est très modeste, il est très modeste. Il est très modeste. Il est très modeste, il est très modeste. Il a eu beaucoup de difficultés parce qu'il ne connaissait pas les chemins. Il a pris les risques. Il a un jeune âge, l'âge de 15 à 16 ans, il décide de voyager tout seul d'un pays vers un autre pays pour aller apprendre la science. À son âge, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, c'est l'âge de 15 ans, on est là, on est couché, on joue. Mais lui, c'est un décideur, il décide. Vous voyez, il a décidé, il a dit, je vais partir, sans prévenir qui qu'est ce soir. Donc, sur le chemin, il est tombé sur les bonnes personnes, m'achallah. Surtout, il a vu un monsieur qu'il connaissait avant, il s'est connaissait avant. Lui, il a reconnu l'Iban Mahmoud Diko. Il l'a pris avec lui pour aller manger avec lui. Parce qu'à l'époque, il avait faim, il n'avait rien, il n'a trouvé aucune nourriture pour manger. Mais ce monsieur-là, comme il le connaît, il l'a pris avec lui pour ramener dans sa maison pour qu'il puisse manger. Ensuite, poursuivre son chemin vers la Mauritanie. Lorsqu'il est arrivé à la Mauritanie, lorsqu'il est arrivé, il s'inscrit dans un institut. Il s'inscrit en institut pour étudier la charia et la langue arabe. Jusqu'à qu'il obtienne un diplôme, alijaza, on dit en arabe alijaza. Ça veut dire qu'il est qualifié dans ces domaines-là. L'Iban Mahmoud Diko, il est resté en Mauritanie quelques années. Ensuite, il est parti en Arabie Saoudite pour approfondir encore ses connaissances. Il a étudié auprès de chers Omar Fouladha, mais aussi auprès de chers Abdelaziz Ibn Baz, et tous les grands chers de l'Université de Médine. L'Iban Mahmoud Diko a détecté quelque chose à l'Iban Mahmoud Diko. Il a dit, tu as un rôle important dans ton pays. Lorsqu'il a voulu retourner au Mali, alors qu'il était accepté pour poursuivre ses études à l'Université de Médine, mais il a dit non, je vais rentrer à mon pays, je vais être avec ma mère pour prendre soin d'elle. Je vais être aux côtés de ma mère pour prendre soin d'elle. Donc, le deuxième secret de l'Iban Mahmoud Diko vient de sa mère, vient de sa maman. Après, son professeur, son grand-père, c'est sa maman. Quelqu'un qui était très attaché à sa mère, il était à ses côtés, il prenait soin d'elle. C'est important. C'est ça la baraka. Donc, l'Iban Mahmoud Diko, il a décidé. C'est pour ça que je dis, c'est quelqu'un qui décide. Une simple décision change tout, change tout dans l'histoire. Lui, il décide. C'est pour ça qu'il a mené tous ses combats nobles et il a gagné tous les combats au Mali. Tous les combats qu'il a menés, il a tout gagné. Il est rentré au Mali. Lorsqu'il était arrivé au Mali, il a passé le concours pour devenir professeur dans une école à Tombouctou. Lui, il racontait la syrah des prophètes, sa biographie. Mais l'école qui dirigeait, il n'a pas apprécié ça. Il y a quelqu'un qui fait ça. Il y a quelqu'un qui fait ça. Il y a quelqu'un qui fait ça. Il y a beaucoup de programmes qui font des biographies, des syrahs, des syrahs. Il faut que l'on puisse dire. Il faut qu'il y ait une langue qui est à l'arabe. Il y a une langue qui est à l'arabe. Il faut que l'on puisse dire en syrah. il n'est pas forcément pas il est pas besoin d'autres mais il n'y a jamais dit c'est ce qu'il a posé avec des décisions les décisions sont allés et ils ont décidé de prendre la raison dans la raison quand ils un bousquet il y a des petits les gens la famille c'est qu'ils soient les gens ils ne sont pas ils ne soient pas les gens ils ne sont pas ils ne sont pas ils ne sont pas qui sont ils ne sont pas ils ne sont pas les gens ne sont pas Il y a des choses avec nous. Une autre chose qui est le fond dans les yeux. Il y a des choses qui sont les bondedes de Dieu. Il y a des choses qui sont les mêmes. On préfère la parfaite pour que Dieu vous l'aissiez. C'est le nom de Abdelaziz. 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 Il faut rester calme. C'est le nom de Abdelaziz. Les parties qui sont interdits. C'est le nom de Abdelaziz. C'est le nom de Abdelaziz. Au début, il hésitait. ils ont joué un rôle important dans l'imam. c'est le nom de Abdelaziz. 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 C'est il nom de Abdelaziz. C'est le nom de Abdelaziz. C'est le nom de Abdelaziz . C'est le nom du Abdelaziz. C'est-à-dire que l'alpha si l'on peut faire le conseil et celui qui fait le conseil d'Islam, le conseil des conseils de l'Islam est dure si l'on peut faire un conseil d'Isa aussi. Il faut faire le conseil d'Islam. Mais quand tu n'as pas la question de l'Islam, on peut faire un conseil d'Islam. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien. Quand tu n'êtes pas pour ton conseil d'Islam. Allah dit que l'Islam est un signail. Et que l'Islam est un signail. Par exemple, « mais on ne peut pas trouver sur la maison. » Mais on ne sait jamais faire ça. Et on ne sait jamais où on ne sait pas. Donc, on a pu toujours savoir la même chose. Donc cette fois-ci, on a pu voir que les gens, les gens s'ensayent au quotidien qui a choisi eux. A ce que on sait y croire qu'il y croire qu'il y croire qu'elle croire, Il y a beaucoup d'évélités pour la situation Cela fait partie de toute cette situation Cela fait partie de l'éducation Cela fait partie d'évélités Il faut avoir mobilisé Pour faire quelque chose Nous y enlevons On va dire que ceci Il y a une demission Il y a un dominer Il faut s'en souvenir Je lui ai l'impression Même si tu n'as jamais parlé Il y a eu le Birkely Sous-titrage ST' 501